D'histoire, enfin ! La timidité, vous l'avez appris avec qui ? Ça vient tout seul. C'est charmant d'ailleurs. Gardez-la le plus longtemps possible. Fille d'un pharmacien, Michelle Mercier est née le 1er janvier 1939 à Nice. Sa mère est d'origine italienne. Dès sa petite enfance, elle rêve de devenir petit rat de ballet et d'entrer à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Ses parents n'y voient qu'un caprice et souhaitent qu'elles suivent leurs traces dans l'industrie pharmaceutique. Mais sa détermination l'emporte et elle rejoint les petits rats de l'Opéra. Elle devient rapidement soliste à l'Opéra de Nice. À l'âge de 15 ans, elle rencontre Maurice Chevalier, qui lui prédit un grand succès. À 17 ans, elle s'installe à Paris et intègre d'abord la troupe de Roland Petit, puis celle des « Ballets de la Tour Eiffel ». Parallèlement à sa carrière de danseuse, Mercier étudie le théâtre auprès de Solange Sicard. Pour ses débuts au cinéma, son nom de naissance lui semble trop long et démodé. On lui suggère de prendre le nom de Michelle, c'est le nom de sa petite sœur, morte à l'âge de 5 ans d'une fièvre typhoïde. Elle adopte cependant ce nom en hommage à l'actrice Michelle Morgan. Après quelques comédies romantiques et un petit rôle d'en tirer sur le pianiste de François Truffaut, elle travaille en Angleterre et tourne quelques films en Italie, principalement des films à petit budget et jouant généralement des femmes de petites vertus. Mercier a besoin d'un rôle qui puisse faire d'elle une star. En 1963, lorsqu'il est décidé de faire un film du roman à sensations angéliques, « La marquise des anges », elle a sa chance. De nombreuses actrices sont pressenties pour jouer le rôle d'Angélique. Le producteur Francis Cohn voulait Brigitte Bardot pour le rôle, mais elle a refusé. Annette Stroberg est ensuite pressentie, mais elle n'est pas jugée suffisamment connue. Catherine Deneuve est trop pâle, Jane fonda par le français, mais avec un accent américain, et Vierna Lisi est occupée à Hollywood. L'actrice la plus sérieuse à envisager est Marina Vladi. Elle faillit signer un contrat, mais Mercier remporta le rôle après avoir fait des essais. D'ailleurs, elle n'apprécia pas beaucoup cela car elle était traitée comme une débutante alors qu'elle était déjà bien connue en Italie. Au moment où elle est contactée pour jouer Angélique, elle a déjà joué dans plus de 20 films. Au cours des quatre années suivantes, elle a tourné cinq suites qui ont connu un grand succès. Cependant, le rôle d'Angélique a été à la fois une bénédiction et une malédiction. Il la catapulte vers une célébrité quasi instantanée, rivalisant avec Brigitte Bardot en termes de célébrité et de popularité, mais le personnage éclipse tous les autres aspects de sa carrière. À la fin des années 60, les noms Angélique et Michel Mercier sont synonymes. Elle n'arrivera jamais à se libérer du personnage. Dans l'un de ses livres de souvenirs, Michel Mercier parle de son premier amoureux, le mystique Gianni Esposito, pour lequel elle refusa d'épouser le chat d'Iran. En 1959, elle rencontre le jeune assistant réalisateur André Smag sur le plateau du film Les Nuits de Lucrèce Borgia. Elle l'épouse en 1961. Leur union ne dure pas, Smag sombre dans l'alcoolisme, il est interné en raison de problèmes psychiatriques. Dès lors, tout divorce devient impossible. Ce n'est qu'au bout de nombreuses années de procédures et au prix d'une pension importante qu'elle verse à son mari, que Michel Mercier obtient le divorce en 1967. Entre-temps, Michel est devenu un sex-symbole mondial. Michel Mercier épouse Claude Bourriot, pilote et pharmacien dijonais, ancien chargé de mission sous la présidence d'Alain Poher après la démission du général de Gaulle en 1969, en seconde noce. L'as d'être assimilée au personnage d'Angélique, Michel Mercier part avec son mari pour Hollywood où elle caresse l'espoir de devenir productrice. Elle y reste de 1973 à 1976 mais son ambition est un échec. Il divorce en 1976 et Michel Mercier rentre en Europe. Seule, ruinée et oubliée, elle retourne à Paris où elle revient vers le théâtre. À Genève, elle rencontre un homme d'affaires, se met en ménage avec lui et décide d'abandonner les tournages pour élever les deux enfants de ce dernier. Au bout de deux années d'un bonheur sans nuages, son amie meurt d'un cancer. Mais il n'était pas marié et elle se retrouve financièrement dépourvue. Quelques temps après, elle rencontre un prince romain et part vivre à Rome avec lui. Mais, trois ans plus tard, elle constate qu'il n'est plus amoureux d'elle. Déçue, Mercier rentre à Paris. En 1996, lors d'un dîner mondain, elle fait la connaissance de René Leporc. Un fait qu'en poids de 18 ans son cadet, elle tombe amoureuse de lui. Cependant, elle ignore que l'homme avec qui elle accepte de fonder une maison d'édition à Cannes pour publier ses mémoires est un escroc déjà connu de la justice. La maison d'édition créée, René Leporc falsifie des chèques, 400 000 euros seront alors détournés. Démasquée, Leporc fuit la France et part s'installer au Vietnam où il fonde une société de pêche. En 1999, l'actrice confesse à Nice Matin, Je suis ruinée. Je vais devoir vendre une partie de mes tableaux, mes meubles, mes bijoux et les vêtements que portait Angélique dans ses films. En 2002, elle présente au Festival de Cannes son deuxième livre de souvenirs intitulé « Je ne suis pas Angélique ». Confiant son irritation à se résumer à cette image glamour des années 60. Dans ce livre, Mercier raconte aussi comment l'acteur italien Vittorio Gassman a essayé de la prendre de force, mais se souvient aussi de la gentillesse de Marcello Mastroianni et des dîners de Bettino Craxi, ancien premier ministre, et de Silvio Berlusconi. À la fin, elle avoue « Tous les hommes qui m'ont fait la cour ont essayé de séduire Angélique, pas moi. »